Du bateau ! Je suis là ! Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Re, ah re, 5 sur 5 ? Attendez, on va appeler le chef des chefs. Oui, la baronne est partie, vive la baronne ! Attendez. Je l'ai appelé le réparateur. Attendez, il est en caleçon. Si on a du drop, il... Attendez, il met un pantalon et il vient s'occuper de cela. Qu'est-ce que tu as besoin ? Mais la connexion, elle ne fait que couper. Deux fois. Elle a coupé deux fois déjà. Mais à chaque fois, c'est quand je suis en train de dire des choses magnifiques et très intéressantes. C'est compliqué. Mais je pense qu'en fait, en USB, il casse les couilles. Ce PC, il a vraiment... Genre à part encore baisser la qualité globale de la compression. Je ne sais pas trop. En plus, là, ça ne va pas aller en s'arrangeant parce que je vais le mettre à streamer. Tu vas garder... Tu vas garder cette tome. Mais euh... Je ne sais pas. D'accord. Bah euh... Je ne sais pas. Tu peux garder la porte ouverte pour la co, du coup ? Oui, mais mentalement, ça m'aide. Est-ce que vous avez vu cet homme très bien habillé qui est venu me porter secours ? Bon, écoutez. J'ai du ralentissement léger. Alors non, je ne sais pas si c'est le jeu qui est gourmand sur la connexion. Parce qu'en fait, je suis en wifi. J'ai une clé wifi. Donc souvent, ça nous fait des petits bugs. Comme ça, c'est très 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 désagréable. Donc, vous avez raté tout ce que j'étais en train de raconter sur l'architecture. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez loupé ce grand moment ? Je suis seule à chaque fois pour mes monologues. Et c'est terrible. Oui, 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 oui. Ah. Non mais ce n'était même pas une série de bains qu'ils portaient autour de la taille. C'était un plaid. D'où l'épaisseur de la bête. Si la box est loin, le top c'est un répéteur. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, re-raconte-nous. Oh, mais ça n'aura pas la même saveur. Tout à l'heure, j'ai de la passion quand je vous le racontais. Mais bon, du coup, nous reprenons. Je disais donc, ah, regardez cette architecture qui fait rêver. Vous voyez, c'est là-dedans que je veux vivre. Je veux des moulures. Je veux de la pierre. Je veux un parterre de fleurs. Je veux des matières nobles. Tout à l'heure, j'ai dit ça avec un peu plus de panache. Mais donc, comme je le disais, pour moi, la fin de la civilisation, le moment où on abandonne son humanité, c'est vraiment quand on commence à vivre dans des bâtiments carrés et lisses. De toute façon, c'est simple. À partir du moment où les toits sont plats, ça perd. Ça perd en charme. Mais c'est abominable. Tout ce qui est zones industrielles ou les nouveaux bâtiments type HLM ou quoi que ce soit. Alors, forcément, c'est pour des coûts économiques. Des coûts économiques. Oui, ce n'est pas ça que je vous en prie. Pas des réserves. Pas des coupures économiques. C'est pour faire des... Je n'ai plus le mot en tête au secours. On fait des... Quand on garde de l'argent de côté, je n'ai plus le mot. Des économies. On va faire des économies budgétaires. Voilà. Mais donc, je ne sais pas si vous habitez dans un bel appartement, dans une belle maison avec un beau toit triangulaire, comme on le faisait sur nos petites maisons quand on était enfants et qu'on dessinait. Mais voilà. Moi, je veux vivre dans de la pierre. Avec des moulures, des gravures, des statues. Quelque chose qui fasse rêver. Et je vous assure que quand je vois des bâtiments plats, carrés, des immeubles, des espèces de box, tout ce qui est des magasins qui habillent, la farfouille, Jiffy, etc. C'est la mort dans l'âme. Ça dénature tellement le paysage. Je trouve ça d'une laideur. Moi, je suis faite pour vivre là-dedans. Voilà. Bon, mon appartement à Bordeaux n'est pas incroyable, mais plus tard, quand nous aurons notre petite maison. Bon, peut-être pas aussi grand. Je n'ai pas besoin de 14 balcons et de deux tours, mais l'idée y est. Merci, vendible des économies. Ah, toi, bacacier zingué, vu le coût de la rénovation, t'envies les immeubles à toit plats. Ah, mais je n'ai pas dit que ça ne coûtait pas cher en entretien. Attention. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des raisons à ces immeubles tout plats, tout lisses, tout lait. Je l'ai dit que ce n'était pas joli. Effectivement, fake the cats. Il faut une carte pour trouver les WC. Est-ce bien compris ? Le pouvoir de Phoenix qui s'est incarné en Joshua est unique au monde. Ah, notre gentille maman. Si il y arrive quoi que ce soit, vous le paierez très cher. Je ne tolérerai pas la moindre négligence. Oui, Majesté. C'est bien, la Duchesse Annabella met la pression à tout le monde. Maman ! Un petit bisou, mamamounette. Tu as l'air fort jeune quand même pour m'avoir enfantée. Maman ! Maman ! Ces seaux de biches, j'ai l'impression d'être Bambi. T'inquiète pas, tu es l'élu. Tout le monde t'aime. Maman ! Tu as raison. Merci, Clive ! Merci beaucoup, Félix the Cat ! Je suppose que Fx, je suppose que c'est Félix. Félix the Cat, je pense à quelqu'un que je connais sur Instagram, que je connais dans la vraie vie. Est-ce que c'est toi ? J'ai un doute. En tout cas, merci beaucoup pour ton abonnement. C'est ton deuxième mois. Je t'en suis fort reconnaissante. Ce n'est pas toi ! Eh bien, parce que j'ai un ami qui s'appelle Félix the Cat sur Instagram. Mais sachant que tu ne t'étais pas présentée comme telle, je me suis dit non. Ça doit juste être une... La santé de Joshua est de la plus haute importance pour l'avenir de l'éducation. Oh, mais les mots me manquent ce soir ! Action manuelle pour portes et les... Attendez, qu'est-ce que je lis ? Action manuelle pour les portes et les leviers ? L'ouverture de certaines portes et activité... Mais pourquoi... Pourquoi j'ai un tuto pour ouvrir la porte ? Vraiment ? Cette animation était-elle nécessaire ? Et le mot que je cherchais tout à l'heure était « Coïncidence ». Merci Tim... Timi ! Merci, merci, merci ! Bonne chance. Merci de t'être abonné avec ton Prime. Mille et un merci. Bonne nuit à toi, chérobacris. Donc Félix, tu n'es pas LE Félix, mais merci à toi, merci beaucoup. Benzai vient de lancer son live. Ma connexion va-t-elle tenir ? Nous le verrons dans quelques instants. Jonathan, bonsoir ! Comment vas-tu ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. La casse-bure n'est pas là. Lève-toi et embrasse papa ! Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera... Tu es encore sur Bordeaux, Jonathan ? C'est pas vrai. Ici, à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du Nord. Même si nous pouvons les détourner vers le Sud, vers Port-Iseu, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer ? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. It's time to bagarre ! Il est impératif de leur reprendre sous le drag pour de bon. Oh, cette fois, cette fois... Sans la bénédiction de ce cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Hello, G-Fox ! Oui, c'est le dernier. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Effectivement, nous jouerons à la démo. Du cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale. Comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Oui. Ah oui, effectivement, c'est Scar dans la FMA, je pense aussi. J'imagine, des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais. J'en ai eu vent, oui. Ah oui, elles ont tapé du gobelin. Ah oui ! Tu veux donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but, les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. Ah, t'as croisé Ben, tu ne voulais pas le déranger. En plus, il allait au boulot, effectivement. Il allait ou il rentrait du boulot. Ça dépend à quelle heure tu l'as croisé. Donc, effectivement, c'est pas forcément le meilleur moment, mais tu aurais très bien plus poliment te présenter à lui. En plus, ton pseudo, il l'a en tête. Il t'aurait salué sympathiquement. Il faut tenter à partir du moment où on est poli. Tout va bien. Je n'en peux plus de ce moustique. Oui. Attendez, il est juste là. Attendez, ça va être ridicule. Je ne peux pas laisser la caméra. Attendez, là, c'est un versus entre moi et le moustique. On ne bouge pas, je l'ai en visu. Attendez, c'est une affaire personnelle avec le moustique. Je l'ai eu. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Salopio, je l'ai eu ! J'ai eu le moustique ! Saloperie. Ça mérite bien une gorgée de... des viands. Ah ! Me revoilà ! Non, mais excusez-moi. Là, il s'est vraiment posé en face du mur. Pour être sûre à 100% de la voir, dites-vous, j'ai même mouillé mes mains. Je ne lui ai laissé aucune chance. On entend Ben s'énerver. Non, mais attendez, je vais fermer la porte. Ou lui dire de se taire. Je vais lui dire, tu crées ! Mais, on ne t'entend pas. Pas possible, on ne peut pas travailler ici. La moustique, la marie... C'est bon, j'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte, donc la connexion internet va partir. C'est dur, c'est dur d'être moi. Comme c'est dur. Je vais me demander, on est combien, s'il vous plaît, ce soir, pour la démo ? Parce que je vous avoue que j'ai un peu perdu en régularité ces derniers temps. J'ai fait moult choses, moult déplacements. On est 57, on est en toute petite communauté ce soir, pour la démo. Mais, je suis sûre qu'au fur et à mesure, force de rigueur, ça va revenir. Retourner dans la chambre de Cleave. Ma chambre, ma chambre, ma chambre. 41 d'un coup, tu as porté la guigne qu'elle aime. Mais non, c'est pas grave, ça va, ça vient. Plus important, reste d'avoir... Je trouve personnellement du monde dans le chat. Parce que animer parler un mur... La grande bataille face au suceur de sang, merveilleux. Alors, je ne vous ai pas laissé l'image de moi tuant un moustique, ça aurait été ridicule. Totalement grotesque. Combien de temps pars-tu, cette fois ? Ma femme a l'air si douce. Pas longtemps. Quatre jours. Peut-être cinq. Et tu comptes emmener Joshua ? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. C'est très bien que je déteste cet enfant. La coutume veut que nous nous rendions au fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est le genre de père que j'aimerais être. Au diable, la coutume ! Le cadeau d'emmener ton fils sur le champ de bataille. Oh, je suis malade ! Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu voudrais être ce genre de papa ? Il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Oh, mais si ! Ne t'en fais pas. Si, si. Clive veillera sur lui. Clive ? En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Helwin. C'est toi qui l'a enfanté. C'est toi qui l'a raté. Il n'a que faire de la médiocrité d'un premier-né sans rien de spécial. Comment ? Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalla. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Tu me donnes envie de te faire l'amour, car je pense à ton rang. Tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu parles de ton fils ? Un peu... Tu ne veux plus faire de câlins d'un coup, hein ? Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. Et bim, madame ! Ta libido, tu te la mets sous l'oreille. Elle déteste son fils à ce point-là. Il a souillé la lignée. Seulement, Game of Thrones, c'est feuf. Effectivement. J'ai du mal à digérer ma deuxième paternité, moi qui étais venue me changer les idées. Merci. Je suis désolée, j'ai fax. Tu viens d'avoir un petit deuxième ? Elle aime le sang pur, la dame, effectivement. Jill, tu es trop jeune. Tu ne seras pas mon love interest. Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Ah, malgré toi ? Oh, je suis désolée, j'ai fax. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Non, malgré toi, mon dieu. Effectivement, du coup, entendre le mot « Papa » à Sir Larigot. C'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Oui, je compatis. Essaye de garder en tête qu'il ne faut pas en vouloir au bébé, mais seulement à la mère. Mais tu pleures. Gilles, tu pleures. Il va y avoir une autre guerre, c'est ça ? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible, que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas ? Oh... Non. Et celle-ci s'annonce plus l'onde que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive ? Oh, c'est trop triste ! Une caresse sur l'épaule ! Je lui aurais donné assez de courage pour t'attendre ! On devrait rentrer. Oh, après vous. Bonne nuit, Clive. Tu es trop jeune pour être sur Roule 34. Va. C'est un peu lisse le jeu. Les persos de Final Fantasy sont faits de plastique. Le plastique est d'une bonne couche de lac. Je crois voir comment le drame va arriver. Nous ferons nos paris plus tard. Pour l'instant, je n'ai aucune idée. Mais je voulais monter Ambroisy ! Elle est si belle ! Bonne route ! Alors, ma mission. Protéger mon frère, suivre mon père. Je suis un guerrier. Je descends d'une noble lignée. Ma mère me déteste. Allons donc ! Bien ! Nous partons pour le fort Phénix. Que la bénédiction du cristal nous protège ! Que le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité ! Sa majesté s'en va ! Levez la herse ! Oh ! Et toi, tu fais quoi ? Tu pars à pied, tu ne vas pas avec eux ? Nous sommes nus sous nos armures ! Je suis prêt à partir, Seigneur ! C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosefield. Pourquoi le deuxième ressemble à un membre des Jonas Brothers ? Regardez ! Pas du tout ! Zadma, bonsoir ! Ah oui, alors on va chasser du gobelin dans les marais ! Pour moi, là, c'est bon, on commençait tout le jeu, on y allait ! Gaiement, gaiement ! Nous sommes prêts à partir ! A votre service, Seigneur ! Comptez sur nous ! Mais mettez un t-shirt ! Mettez une chemise ! Ça doit gratter, vous devez transpirer ! Oh, dégoûte ! Que la bénédiction du cristal nous protège ! Élisa en plein fantasme ! Mais non, du tout, du tout ! Je ne pense qu'à leur petite peau collante contre le cuir de leur armure ! Mape monde ! Vous pouvez vous déplacer instantanément dans toutes les régions de Valistea en plaçant le curseur avec elle ! Incroyable ce jeu ! Tant de facilité ! Contact directe entre le cuir et la peau, les bonbons qui collent au papier ! Comme on dit de façon poétique ! Que horreur ! Je vous jure que la sensation me dégoûte ! Mais pourquoi on est trois péquenauds pour la zone des marais ? C'est la douce de bouillère ! Part de là à l'après-midi ! Pinim ! Accessoire de soutien ! ... 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 Lui il peut prendre quelques secondes quand même, le jeu est vraiment beau ! ... ... ... ... heureusement que Final Fantasy XVI est beau mais parce que c'est l'un des derniers jeux sortis ma foi mais quand même on peut on peut le féliciter pour sa beauté et sa belle musique pour le moment dans la face ils ont juste besoin d'une épée et d'un après-shampooing le primordial l'essentiel oui aller tuer les gobelins effectivement ça fait première quête mais après c'est une démo donc ça colle finalement assez bien qu'est-ce qu'il se passe butin certains ennemis laissent derrière eux des éclats lumineux une fois vaincu des touches et permet d'obtenir des objets d'accord c'est magnifique de pouvoir se téléporter là comme ça d'ennemi en ennemi à la Syrie j'adore en même temps je suis en mode histoire donc je suis censée rouler sur le jeu ah mon dieu cette animation de cassage de porte si essentielle pour avoir l'impression de faire quelque chose magnifique belier bonsoir à toi charcos bonsoir 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 comment allez-vous nous sommes actuellement sur la démo de FF16 là ah ah les salauds l'empreuve de catin nouveaux ennemis en approche mais je n'ai que peur je clique il se passe des choses je lui dis oui il n'est même pas besoin de viser si c'est pas incroyable c'est vraiment vous vouliez regarder un film non pas vraiment vous voulez lire non plus vous voulez quelque chose d'interactif un tout petit peu bon allez on vous met le jeu ces cadavres sont immondes ils ont des espèces de ah là comme ça on dirait oh le corps d'une grenouille c'est immonde c'est immonde tout est immonde oh mon dieu oh mais ces épreuves de force pour le petit coup de pied ça ce n'est pas nécessaire la place du village se trouvait par là à l'époque j'ai quand même un mauvais pressentiment là non ça vient se passer il me fait du mal à regarder dire que je vais devoir attendre la version PC ça ne sera pas pour tout de suite oui bonsoir pardon je tente de communiquer quel gobelin on va se taper attention je suis accompagnée de gars qui ne portent pas de chemise j'ai pas peur de vos pagnes merci à le boomer c'est ton sixième mois d'abonnement merci à toi mille et un merci la moitié d'une année déjà c'est fantastique de suivre une magie qu'à le girl il va plein de plus gros évidemment oh qu'il est laid mais que tu aies grassouillé astuce combat affronter un ennemi couriace dans un combat contre un ennemi de taille il est important d'anticiper ces attaques et de les éviter je suis conseillé de réduire avec sa jauge de volonté pour le déstabiliser et se ferait une victoire rapide que nenni on continue à bourriner ça va là non mais je lui fais rien par contre avec mes petits trucs là heureusement qu'il y a mes amis sont là pour se faire taper pour moi cours billy oh non j'ai été touché j'ai été touché j'ai été touché en mode histoire qu'est-ce qui se passe ? mais arrêtez de me quand la jauge volonté de l'ennemi descend 50% celui-ci relâche ses actions il faut profiter de cette opportunité pour prendre avantage c'est peut-être c'est peut-être bien de ne pas me couper à ce moment-là je vais en mode attention ce que vous faites c'est bien mais oui mais il faut pas dormir choper la dodie mais arrêtez regardez ce petit fessier tout disgracieux qu'on est lait dans une chute astuce de combat multiplier les dégâts sur un ennemi déstabilisé mais oh du balai je veux jouer bah écoute le boomer ce ff 16 pardon est très très beau les musiques sont très jolies je l'ai mis en mode histoire donc pour l'instant je prends du plaisir pour l'instant tout se passe bien je me suis fait toucher ça va déjà mieux mais ici on prend pas de potions on prend une potion contre un troll tu as des bourrelés dans le dos tu ne peux pas m'avoir voilà et tu es mort au sol j'ai vaincu merci monsieur Subko bonsoir gain de niveau waouh merci ah j'ai gagné un bracelet mais oh oui laisse moi lire un bracelet en cuir durci moi aussi je vais pouvoir mettre du cuir pour s'inspirer dedans j'ai hâte j'ai quand même gagné un level effectivement quelqu'un peut choper ce petit saloperie qu'est-ce qu'il y a encore le jeu améliorer les équipements les compétences il est possible de s'équiper une nouvelle arme et protection obtenue dans l'onglet équipement il est où cet onglet menu principal menu principal qu'est-ce qu'on a dans les objets peut-être oui je ne lis pas je n'aime pas lire équipement voilà oui ah attendez ah non c'est une ceinture je pensais que c'était un choqueur je suis très déçue choisir c'est quoi ça compétence ah j'ai des points ok ok j'ai des points tir chargé alors esquivabile le saut ah on peut augmenter tout ça on peut augmenter bah non attendez application détaillée zoom alors voilà on peut acquérir qu'est-ce que c'est ça ok j'ai compris ok 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 on prend tout je prends le tout il nous reste 22 donc on a le saut ou le tir magique on va prendre le tir magique voilà donc voilà on était à l'équipement s'il vous plaît je voulais un bracelet on reste là en cuir durci voilà nous sommes équipés beau comme un coeur alors alors anneau de sursis faire lentir le temps accès de soutien pour les éviter automatiquement une attaque ennemie esquivable l'accessoire de soutien pour les éviter automatiquement une attaque ennemie esquivable oui la VF est très bonne là pour l'instant c'est un vrai plaisir pourquoi je peux pas lui ah mais je ne peux pas lui tirer dessus c'est scripté Elisa c'est scripté mais avant ce foutre dieu viens ici mais si seulement quelqu'un avait eu une arbalète quelque chose qu'est ce qu'il va appeler qu'est ce que c'est que cette plante piranha ? un morbole ? qu'est ce qu'il fait là ? oh c'est cool attaquons le sans prendre trop de risques mais tu m'auras paaaaaat oh oui crache moi dessus surtout évitez de rester devant sa gueule ah j'ai bien compris l'idée je vais avoir une tendinite oui je vais vraiment avoir une tendinite parce que la... R2 c'est quand même à l'opposé de la manette mauvaise haleine d'accord merci je suis ravie de lire ça ah oui elle est au sol mais j'ai vraiment mal à la main par contre c'est pas une blague j'ai vraiment mal à la main qu'est ce qu'il fiche ? je sais pas mais je crains le pire aaaaaaah qu'est ce que c'est ? hé hé qu'est ce qu'il se passe ? opportunité d'attaque intense lors des combats sur ton ennemi nanana si l'écran brille en bleu au cours d'un combat appuyez sur R1 on est temps pour déclencher une attaque sur l'ennemi ok bleu Vite ! la tendinite ! je suis sûre que je suis obligée ça me fait ma maman d'être comme ça je suis obligée de taper avec le pouce ici du coup c'est pas pratique du tout ça par contre là ça fait quoi ? ça fait une heure de jeu ? même pas ? j'ai déjà mal à la main est ce que c'est ma main qui est chochotte ? ou est ce que d'autres l'ont ressenti ? tu vas mourir mon dieu ! attention il nous refait le bout ! attention il nous refait le bout ! ne vous inquiétez pas ! je ne me laisserai pas faire opportunité d'esquiver intensément ! appuyez sur R1 dans le temps pour éviter lorsque l'écran brille en rouge ! mais oui mais je suis seule face à la batte ! pour differences j'crois ça n'en a pas une lexème ah j United pouvoir magique et fantastic Je vais me faire attaquer par un moustique dans la vraie vie, moi. Ah, vite ! Le coup de mou fut de courte durée, coucou ! Coucou ! Je crois savoir qui est derrière ce pseudo. J'ai peur de mal le prononcer, du coup ! Ah, mais non, c'est Kai ! Je crois savoir qui c'est. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Ah, mais en fait, c'est pas compliqué, là. C'est juste qu'il est lent. Enfin, c'est... Pas lent, pardon, mais c'est un sac... C'est un sac à PV ! C'est bon. Le marble a été vaincu. C'est Pipou qui m'a dit que tu étais en stream. Ils vont remercier Pipou. Comment vas-tu, ma chère et tendre ? Je n'ai plus de pouce. Je trouve pas ça naturel d'avoir la main comme ça pour taper alors que... Bah, c'est mieux. Mais bon, je me plains pour me plaindre, là. La bête a été vaincue ! Pas étonnant qu'il n'y ait plus aucune civilisation dans les marais s'il y a ce genre de bête dans l'eau. Tu peux abréger Faé. Merci. Bien le bonsoir, le persicule. Mais oui, effectivement, je t'appelle rarement par ton pseudo. Je me fais manger par les moustiques. Si on part maintenant, on peut être au Fort Phoenix avant la tombée de la nuit. Tu as le choix entre trois combinaisons de touches si tu veux changer. Ah, pas bête ça, Stigrou. Mais du coup, Faé, est-ce que tu as aimé la démo ? Encore le fléau. Encore une déco ? Ou est-ce que les autres, vous avez une déco aussi ? Ou il n'y a que GFAX ? Mais oui, je suis encore avec mes moustiques. C'est terrible. Si les prises 5-5 en pharmacie, ça marche pas mal. Non mais le pire, c'est que j'ai des prises anti-moustiques dans la salle de bain qui n'attendent qu'à être branchées. Mais je me suis dit non, on les utilisera quand vraiment il y aura nécessité d'utiliser. Du coup, à chaque stream, je me peux en mode, il faut encore manger. Bah oui, patate. Alta 29, bonsoir à toi. Quelques heures plus tard. J'adorais, j'ai acheté la collector du coup. Je sais plus ce qu'il y a dans la collector. Je sais pas si Ben l'a pris la collector. On s'est retrouvés encerclés. Tu as à me souffrir. Je me suis dit, ah j'attends le mois d'août. Non, il faut que j'aille. Tu as ces hommes tellement virils qu'ils sont là tous nus sous leurs armures, sans chemise, à boire des coups entre hommes qui ont fait leur brushing. Tant de virilité. Je veux les voir morts, moi aussi je veux voir les moustiques morts. Ils servent à rien. La prochaine fois on devrait le convaincre de boire avec nous. Il y a eu une des frites techniques s'ils se battent. Oh. Je sais même plus à combien elle était. Je demanderai à Ben s'il l'a pris. Déjà, je vous avoue, on a la collector de Diablo. Deux énormes bougies pour 300€. Des fausses bougies ? Je pleure. Si vous êtes virils, n'hésitez pas à taper sur la table. Sur votre torse aussi c'est pas mal. Les hommes virils font ça. Comment ça va pas ? Ben père, j'ai 10 ans, je suis entourée d'hommes qui se tapent le poitrail. Non ça ne va pas. Je veux retourner chez ma mère. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas ? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même je suis fière. Alors Alta, du coup là c'est mon premier Final Fantasy. Oui, honte à moi. Je suis fan de Final Fantasy 7. Mais du lore. J'ai vu les bouquins, j'ai vu les livres. J'ai regardé des let's play mais je n'ai pas fait moi-même avec une petite main. Du coup là c'est mon premier Final Fantasy et pour l'instant la démo est très très agréable. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir primordial. Pardon ? Tout le monde va voir ces petites bougies là à 300€. Je pleure. Merci Faye. Je voulais faire Final Fantasy 15 aussi. Parce que les persos me parlaient. Dérons-nous ? Dérons-nous ? Ça ne veut rien dire. Dérons-nous ? Les persos me faisaient de l'oeil. Mais du coup je n'ai pas eu l'occasion. Les avis ont l'air assez divisés sur Final Fantasy 15. J'ai pas de bière à la main. Ça fera son effet. Son effet. Je ne sais plus parler. C'est moins imposant sans une pinte de bière hein. Je sais. Je vais prendre l'air un moment. Tu vas petit ! Tu dis par les flammes du pémicisme plaît. Mon dieu mais la pression pour ce pauvre enfant. la pression de tout un royaume oh le petit bébé mais attends comment il a fait pour survivre dans les marais assez inégale le 15 voilà c'est ce qu'on me dit c'est les retours que j'ai eu sur le 15 c'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit j'ai jamais vraiment aimé les fêtes en plus ils ont servi des carottes ah les salauds qu'est-ce que mangent des vrais hommes comment ça s'appelle cette espèce de saucisse qui pue mais vraiment qui sent très très mauvais de l'andouillette vrai homme mange andouillette avec des cailloux évidemment pas des carottes le pauvre c'est en toi qu'ils croient tous vas-y feuille à tout de suite oh pibou les deux princes sont pas heureux l'oiseau de feu immortel c'est pas juste ça t'irait bien mieux oh je me suis pas assez brave pour mener notre pays je n'en ai pas le cran mais tu as 10 ans mon pauvre petit ça viendra plus tard mais oui les deux bébous ils sont tous tristes ça c'est la pression parentale c'est pas bien c'est à cause de leur mère c'est une tradition ancienne notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia depuis ce temps là chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger Phoenix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire c'est à toi qu'il incombe de nous protéger c'est ça mon destin oui va te battre j'ai la bénédiction de Phoenix le bisou à pipou mon rôle de gardien est de te protéger toi je défends le futur archiduc nos destins sont liés tu pourras toujours compter sur moi qu'est-ce que c'est bien de faire Peuplectel, Final Fantasy XVI ça nous rappelle qu'un enfant n'est pas forcément insupportable ah mais c'est vrai le petit se meurt en plus évidemment une oppression hein mais tu dois sauver le monde quoi ? mais ça va tranquille t'inquiète c'est des mensonges c'est des enfants imaginaires ça oh non mais parce que hier j'étais sur Peuplectel je sais pas si tu l'as fait mais Hugo Hugo tu as envie de l'abandonner au fond de la rivière bonsoir j'ai l'aime non c'est en projet ah mais après fais les les Plectel ils sont vraiment bien mais tu auras envie de Hugo c'est sûr c'est sûr à 200% je vais bien merci nous sommes sur la démo de Final Fantasy XVI tout se passe bien pour le moment la connexion internet est un peu capricieuse j'espère que ça va aller de le moyer au fond de la rivière tu veux dire non non de l'abandonner vraiment juste le laisser tomber comme une pierre non non il se nourra tout seul on va pas se salir les mains non 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 mais là j'ai repris Genshi depuis un mois et j'ai envie de mourir quelle idée de reprendre Genshi aussi laisser cette drogue là où elle est j'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leurs vins mon beau chocot mais qu'est-ce que une mutinerie que se passe-t-il autant de mystère qu'est-ce que oui tout est prêt capitaine on procède comme prévu oh les hommes en armure ça me fait un effet les armures complètes c'est comme les plus belles armures que j'ai pu voir dans un jeu vidéo je pense que c'est les armures de la chasse sauvage de The Witcher 3 un homme en armure on voit pas son visage on voit juste cette énorme armure lourde et scintillante et son énorme épais j'adore je suis fan des hommes en armure vraiment mais non non enlevez pas le home s'il vous plaît ne l'enlevez pas vous gâcheriez la magie j'ai l'impression de voir Pipou il a fait le même effet Pipou est gay il a kiffé l'homme en armure Mathieu tu es gay on parle bien d'épée là oui qu'est-ce que cette puanteur il a eu le temps de s'habiller si c'est pas mignon mon impression du jeu pour l'instant est très bonne bonne musique beau jeu agréable en main même si je dois changer la configuration de touche de peur de perdre mon pouce oh on joue le bambin le jeune phoenix on a une petite une petite sphère lumineuse un feu follet de feu ça devient chelou le live mais quoi on joue à Final Fantasy XVI on parle d'énormes épais il y a 5 minutes il y a des hommes à moitié nus qui se tapaient le torse en fait je trouve que ce stream est très viril peut-être que vous avez un problème avec la forte masculinité comme ça de vrai alpha mais qu'est-ce qui se passe bon on y voit rien quand même malgré c'est moi qui ouvre la porte le bambin arrive à attaquer un peu quand même le bambin vient de tuer un homme du haut de ses 10 ans c'est comme ça qu'on aime les enfants tu peux régler la musité ah effectivement ça peut être une bonne idée petit tips au moyen âge les mariages se font en armes et armures oh à cette époque on mourait à 30 ans mais qu'est-ce qu'on avait la classe au jour de son mariage attendez du coup non c'est pas ça que je veux faire je veux pas casser le jeu non je veux pas casser le jeu tant pis on fera des réglages plus tard oui c'est le garde-manger que dois-je faire mais ça me fascine mine de rien quand même en même temps je suis si jeune 30 ou 35 ans pour le bas peuple et la noble avait plus de chance c'est jusqu'à 50 ans merveilleux on a le temps d'en faire des choses dans 50 ans puis à 50 ans t'avais au moins ton quatrième enfant là fatigué par la vie je pense au bout d'un moment je trouve ça incroyable de pouvoir tuer des gens avec un enfant j'adore pouvoir magique c'est fantastique ça aussi dans le plectel il y a une phase où on joue avec Hugo mais Hugo il peut rien faire parce que Hugo c'est un vrai enfant sans pouvoir magique ah non attendez non je dis une bêtise mais je ne spoilerai pas Fae qui ne l'a pas fait oh non un des Jonas Brothers qu'est-ce qui s'est passé il y avait des ceintures de chasteté de droits de cuissage oui bon ok j'ai pas dit que l'époque était parfaite j'ai dit qu'on était beau à son mariage oh mon dieu mais c'est comme réponse fleur au pétale d'or fleur au pétale d'or répons ta magie inverse le temps pour moi là c'est réponse qui va là doucement j'ai cru que c'était une femme c'est Klaive tout va bien j'ai vraiment cru que c'était une femme en décolleté pas du tout tout va bien l'altesse s'est sauvée toute seule le décolleté de Klaive le fameux les boobs les imposants boobs de Klaive j'ai peur qu'à tout moment la démo se termine ça me tend oh qu'elle est jolie il a pâme une flèche ça manque d'arbalètes et de dark j'ai une autre vision j'ai une autre vision de lui maintenant je suis désolée dans un endroit sûr oh c'est beau c'est beau c'est beau il a une voici mûr par contre pour un enfant de 15 ans je sais oh mes bébés avec des boules de feu magiques sur toi père n'a pas de pouvoir père n'a qu'un titre c'est pour ça que maman accepte de forniquer avec au revoir Joshua au revoir il va y faire la porte et tout c'est fou nous allons à la bastou mais j'ai un peu de phénix en moi hein je suis pas un gueux pour faire de telles attaques tout de même tu n'en reviens pas on nous a trahi et oui booby non le jeu le jeu est vraiment beau puis voilà à partir du moment on peut ah oui on peut shooter on peut shooter dans des petits tabourets j'adore quelle liberté par contre alors c'est pas vrai oh non tant de cadavres laissez moi récupérer les objets s'il vous plaît cette animation d'ouverture de porte n'était pas nécessaire je le redis et le répète non pas nos hommes en chemise sans chemise l'armure l'armure vous voyez quand même tout le pouvoir d'une armure parce que il pourrait parfaitement avoir il pourrait avoir un bec de lièvre le capitaine qu'on n'aurait rien à faire parce que dans son armure tu dis oui 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 les combats ils sont expédiés d'une force dans le mode histoire c'est peut-être moi qui ai trop de puissance on ne sait pas waouh attendez qu'est-ce que c'est waouh j'ai un moment en panique je me dis ah qu'est-ce qu'il faut faire déjà waouh un chevalier dragon impérial tu es le gardien flamboyant béni par phoenix ma lance va te refroidir bon sang il est fragile ah ah au sol mais que faire de ton attaque il est déstabilisé c'est mis en position du moineau oublie ton sang mais tu peux bondir autant que tu veux ça bouge dans tous les sens on va en profite quand il est au sol pourquoi le mordol le mordol morbule pourquoi la bête des marécages avait l'air plus dure tout à l'heure que ce chevalier en belle armure faut-on l'expliquer je te punis je te punis je te punis il va falloir absolument que tu changes la conquillation de bouton parce que chevalier dragon vaincu Mathieu une armure en dragon n'en dites pas plus j'achète évidemment il faut changer ses boutons le R1 et R2 mais il y a la recherche de la sinon faut peut-être que peut-être qu'en fait je joue avec ces doigts là oui certes Elisa tu me dis ça en mode oui Elisa réfléchit effectivement ils ont envoyé un chevalier dragon c'est maudit impériaux ils veulent déclencher une guerre mais écoute tout va très très bien ici j'espère que toi aussi il y aurait eu plus d'hommes ils ne voulaient pas prendre le fort ils avaient une autre idée en tête oh les persos sont beaux le jeu est beau on a envie puis là c'est pas du tour par tour c'est aussi ça qui m'a toujours un peu un peu rebuté dans les Final Fantasy c'est le tour par tour moi vous savez j'ai besoin d'y aller bourrin j'ai réfléchir pourquoi faire une tactique je ne joue pas à pokémon alors là le fait de pouvoir y aller avec mon énorme épée j'adore je ne t'entends pas est-ce qu'on va enfin monter sa menture non petit chien tout va bien tu es là il fallait rester à la maison c'est trop dangereux d'emmener un bébé ici bon courage Light Dark allez hop je regrette majesté mais pour vous le voyage s'arrête ici QUOI ? mais envoie lui une boule de feu aaaah putain c'était forcément un connard il avait les cheveux courts il avait les cheveux courts mais lance lui une boule de feu mais quelque chose relève toi Joshua mais tu sais te défendre tu as tué des hommes tout à l'heure ah oui va t'en le chiot va va te cacher ça m'énerve quand les héros quand les quand ils se réveillent d'un coup comme ça genre oh mon papa est mort maintenant je peux m'énerver mais non il fallait le faire avant mais il est où ? non mais Joshua ils n'étaient pas tous des traîtres il suffit qu'est-ce qu'il se passe il n'arrive plus à se contrôler il faut que je l'aide non Climb c'est dangereux bonsoir geek cool ah ah oui ma monture non elle a pas monté encore comme elle s'appelle déjà Ambroise 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 tu m'as sauvé c'est Ambroise le chiot personne ne pense au chiot non c'est pas le moment d'avoir une migraine vraiment pas Clive c'est bon Ambroise elle est partie qu'est-ce que c'est ? c'est mon stand mais qu'est-ce que ça tend vers d'apparaître la pyromanie c'est fantastique non un autre primordial de feu mais c'est impossible c'est Clive ça du coup ? Joshua Clive c'est eux qu'on voit au début du coup ah non mais la migraine de Clive dépasse tous les niveaux effectivement mais c'est toi qui brûle tout le monde Coco ah pourquoi je dois me battre ? pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? ne t'approche pas si tu t'approches je te tue commande Phoenix dans son combat contre le primordial de feu R2 ok est-ce qu'il y est ? ok 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 donc ok c'est ce qu'on faisait au début du jeu je vais te tuer primordial cette petite voix mais oui mais mes boules de feu ne partent pas dans le bon sens ça passe du tout il y a un moustique dans la vraie vie qui est en train de me piquer par contre donc nous retournons au début je viens de me faire piquer si fort j'ai mal là je suis en train de faire du mal à tous les boutons t'as une croix pour viser ah oui c'est bon trouvez j'ai une croix pour viser oui mais il bouge trop c'est moi qui mise mal mais tu as commencé par les tuer mon enfant c'est toi qui a attaqué le premier c'est toi qui a commencé à tuer tes soldats bon bref c'est vraiment très dur de rester concentré avec le moustique je vous assure je souffre je souffre autant que le pénix je vais dire pour l'instant on a pas été touché nous ne faisons pas trop c'était proche hop mais tu es en train de tuer ton frère je ne sais pas ce qu'il fait je ne le décevrai pas Dojo merci à toi c'est ton sixième mois merci beaucoup Dojo merci pour ton soutien envers la baronne qui est en train de se faire piquer mais piquer si fort je n'ai envie de remplir mon rôle ce combat qui devrait être épique n'est que douleur pour moi actuellement je me bats pour vous je ne vois rien là j'espère qu'on pourra contrôler le pénix plus tard mais vraiment plus librement mais c'est si beau c'est si beau on t'a rebours en flamme de l'enfer 4 3 quoi quoi qu'est-ce qu'il se passe il est pas mort à zéro c'est beau c'est beau primordial mystérieux vaincu je me suis fait je me suis fait mais alors dévorer cette sale petite saloperie volante je vous assure que j'ai ressenti tous les coups tous les coups que le primordial de feu a pris je les ai pris également bon on a pas trop fait attention mais le mode histoire le mode histoire nous assure une réussite sans trop de finir on est d'accord que ça c'est clive après une dispute entre frères ça arrive de cette ampleur c'est inhabituel mais bon non d'abord on n'avait pas investi dans un produit anti-moustique depuis le temps mais si j'ai des prix d'un moustique que je n'ai pas branché parce que je suis une idiote mais qu'est-ce qu'il se passe mon dieu mais il était vaincu non Joshua mais quoi quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? arrête je t'en supplie arrête petite querelle entre frères jusqu'à ce qu'il est plus convenu mais qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'ils font ? mais c'est affreux non non c'était d'une violence ça c'est fait ça c'est fait qu'est-ce qu'il se passe ? bonsoir bonsoir qu'est-ce qu'on fait majesté ? attendez attendez pardon 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 attendez c'est la putain c'est la putain qui est derrière tout ça ? majesté toujours à se boucher le nez comme ça oh mon dieu oh mon dieu ah la garce non 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 il a reçu la fameuse bénédiction on pourrait l'envoyer au front peut-être qu'il ne serait pas complètement inutile dans l'armée de sa sainteté après tout comment tu peux enfanter ? faites-en ce que vous voudrez mais comment tu as pu enfanter ? espèce de sale truie je vous l'avais dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit que ce n'était pas la gentille ça vous voyez c'est parce que le roi ne l'a pas honoré avant de partir une femme vexée ah c'est rancunier il pleure oh non ah mais je veux la suite merci d'avoir joué à la démo finale fantasy 16 un chapitre s'achève pour Climb et son épopée elle ne fait que commencer de nombreux mystères planes aux quatre coins de Valistea à commencer par ce qui entoure les émissaires et les primordiaux recueillez-vous la version complète du jeu pour les éclaircir et découvrir ainsi tout le soif de vengeance de Climb maintenant ah wooo mesdames et messieurs ce fut la démo de finale fantasy 16 une très bonne découverte pour le moment qu'en dites-vous ? nous le ferons en stream je l'annonce on le fera en stream il m'a donné envie il m'a donné envie et je pense que ce sera mon...